Le journal qu'on fait, c'est un journal qui est ultra propre, qui est renseigné, qui a des informations, on a une rédaction extraordinaire, des journalistes qui bossent comme des malades. On publie un journal que des gens de gauche lisent parce qu'ils apprennent des choses à l'intérieur, y compris parfois même sur la gauche. On interview des personnalités de gauche parce qu'on aime bien la confrontation, c'est notre ADN, c'est notre philosophie, c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous fait nous lever le matin. Et ce que vous dites n'est pas vrai, c'est-à-dire que des gens disent qu'on est islamophobe, raciste, etc. parce qu'ils sont débiles, ils lisent pas, et surtout ils ont strictement aucune capacité d'accepter qu'on puisse avoir des idées différentes des leurs. Mais à la fin, moi ce que je vous dis, c'est que le retour de bâton, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? On est en train de vivre un déchaînement d'hystérie du petit milieu politico-médiatique parisien qui ne supporte pas le succès de Valeurs Actuelles. Notre métier, en théorie, quand on a un débat comme ça, c'est d'essayer de comprendre ce qui est systémique. On dit souvent que les violences sont systémiques, je vous garantis, moi je les reconnais évidemment sans aucun problème, sauf qu'elles ne constituent pas un système. Maintenant, si vous prenez encore une fois des chiffres, je crois que l'IGPM est saisi en 2020 de 1460 affaires, qui sont pas toutes évidemment des violences policières. En revanche, ce qu'on oublie régulièrement de dire, c'est que chaque jour, il y a 20 flics qui se font péter la gueule, qui se font agresser. Ça veut dire plus de 7000 par an. On peut comparer déjà les deux niveaux de violence, il faut les comparer, c'est pas du tout des tarés comme vous dites, c'est pas du tout des gens qui sont fous. Je pense à vous parce que c'est des gens qui ont choisi de faire un métier, pas pour vous crever un oeil, ou pas pour vous péter la gueule. Ils ont choisi de faire ce métier parce qu'ils avaient envie de protéger la société et d'être le premier rempart face à la barbarie. Ils se lèvent tous les matins alors qu'ils n'ont plus les moyens de faire leur boulot. Ils ont des conditions de travail affreuses. Ils sont entravés par la paperasse. Ils ont des heures complètement douées. La vérité, c'est qu'ils vont arrêter de faire leur boulot. Un jour, ils vont déposer leurs armes. Ils vont arrêter de nous protéger. On vient d'entendre le pédigré de l'agresseur du photographe de Reims et c'est absolument sidérant. C'est-à-dire qu'il est condamné à huit reprises, il est même incarcéré, il est toujours sur le territoire. Pourquoi ? Parce que jamais aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prononcée contre lui. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été demandée, c'est-à-dire qu'aucun dossier n'a été rempli. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il était algérien et que les accords avec l'Algérie et l'absence de laisser passer consulaires avec l'Algérie fait que les policiers ne le demandent même plus puisqu'ils savent que ça ne va jamais aboutir. Vous ajoutez à ça le Tunisien qui fait un attentat à Nice. Vous ajoutez à ça Samuel Paty. Vous ajoutez à ça Charlie Hebdo. Un faux mineur isolé. Et vous avez une situation complètement sous contrôle. Pourquoi ? Parce que la procédure que nous avons nous-mêmes créée casse toutes les décisions qu'ils demandent à renvoyer les clandestins ou les délinquements étrangers dans leur pays. Alors j'ai envie de dire, c'est dramatique, mais on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et aujourd'hui, il faut arrêter de pleurer des larmes de crocodile à chaque fois qu'il y a un fait divers. En réalité, on ne peut plus rien faire. Cher Camélia, on tenait à s'excuser au nom de tous les hommes blancs, oppresseurs, cisgenres, hétéronormés. Pardon au nom de tous les hommes blancs pour le réchauffement climatique et les 2,1 degrés supplémentaires. Pardon au nom de tous les hommes blancs pour la colonisation et les croisades. Pardon pour la colonisation de l'Algérie et la guerre civile atroce déclenchée par nos ancêtres. Pardon pour l'oppression patriarcale de l'homme blanc qui invisibilise les femmes et leur barre l'accès au poste de responsabilité. On s'excuse aussi au nom de tous les hommes blancs pour l'automobiliste blanc patriarcal oppresseur de facto qui t'a renversé récemment alors que tu roulais en trottinette. Merci pour ce rappel à l'ordre légitime envers tous les hommes blancs occidentaux et désormais conscients de nos privilèges. Nous te disons à nouveau un grand merci. En fait, personne ne peut comprendre, à part vous, ne peut tolérer qu'on garde un délinquant ou un criminel étranger sur notre sol, à nos frais, dans nos prisons. Et les députés ? Et Nicolas Sarkozy ? J'ai pas fini. Il a menagé la double peine. L'argent ? Vous ne comprenez pas manifestement. Énorme erreur. Et d'ailleurs, il a perdu les élections, notamment à cause de ça. Pourquoi Nicolas Sarkozy et la double peine ? Parce qu'il a fait des concessions. Je veux dire, pourquoi ? Il a fait des concessions à l'SOS Racisme. Voilà ce qui s'est passé. Donc, moi, je ne sais pas si vous faites de la politique. En revanche, par contre, vous êtes un excellent humoriste. Votre petit sketch depuis tout à l'heure est extraordinaire. J'ai juste envie de vous dire une chose aujourd'hui. Parce que vous criez extrême droite partout. Darmanin est d'extrême droite. Macron est d'extrême droite. Pécresse est d'extrême droite. Non, pas du tout. J'ai appelé à soutenir Emmanuel Macron contre l'extrême droite, très bien représenté par Marine Le Pen. Et un mois après, il est devenu d'extrême droite. Non, je parle d'un clin d'œil et ça, je l'assume. Je vais vous dire, c'est très compliqué à assumer. Vous êtes très courageux. Moi, je vais juste vous dire une chose, M. Sopo. C'est terminé, en fait. C'est plus vous qui faites la loi. On ne l'a jamais fait. Ça, tu aurais été les députés, monsieur. Moi, j'ai juste une question. J'ai juste une question. C'est l'un des termes. Pardon, Thibault, je suis désolé. Vous avez donné, en fait, le tempo sur ces sujets-là. Vous avez criminalisé le fait de ne pas vouloir garder des délinquants étrangers sur notre sol. Vous avez culpabilisé les gens pendant des années. Vous, vous avez régné sur ce pays pendant 40 ans. Eh bien, c'est terminé. C'est tout. Il faut que vous le compreniez. Vous n'avez pas régné pendant 40 ans. SOS Racisme, si. Vous donnez beaucoup de pouvoir. Et c'est fini. Et c'est tant pis pour vous. Et c'est une très bonne nouvelle. Par contre, c'est ce que je crois qui se met en place dans les médias, notamment. Et ce n'est pas une question de mode, Roque. Et c'est vraiment une question de réponse apportée à des questionnements et parfois à des souffrances que je trouve, si vous voulez, complètement chimérique et illusoire. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est dans la société de demain, si on apporte cette réponse-là à tous les gens. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un témoignage à la télévision qui a beaucoup heurté les gens. C'était un gamin de moins de 10 ans qui se déclarait femme. Et si vous voulez, je trouve que... Quel est le risque ? Il ne se déclarait pas femme. Il l'était. Il n'a pas voulu changer de corps. Il voulait récupérer le corps qui lui était dû. Eh bien, je crois que c'est faux, en fait. On voit bien que vous avez peur d'un bouleversement civilisationnel, mais quel est le risque, en fait ? Eh bien, le risque, c'est que des gens intelligents comme Yann, par exemple, disent aujourd'hui qu'il n'a pas voulu changer de corps, qu'il a voulu récupérer le corps qui est... Elle, c'est elle. Enfin bon, en l'occurrence. Non, mais eux... Non, non, honnêtement, je fais attention. Et je constate que quand on dit « c'est génial, c'est une femme, il veut juste récupérer son corps », je trouve ça trop facile. Et je ne suis pas certain que ce soit un bon modèle pour la société. Olivier. En tout cas, que ce soit quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur à ces gens. Je trouve que c'est trop facile. Quand Zémo a sorti l'idée pour savoir ce que les Français en pensaient. Et franchement, pour le coup, le résultat était hyper intéressant. Tu découvres qu'il y a 55% des Français qui sont pour un truc qui est rejeté par l'intégralité des commentateurs, des journalistes et tout. Et du coup, en fait, je rêverais d'un monde où on ne fait pas de sondage sur les gens. On s'en fout, on oublie les intentions de vote et tout et tout. Juste par contre, on commente avec les sondages l'opinion des Français sur les sujets justement qui sont abordés. Or, étiquette, comme ça, il n'y a pas de réflexion. Et tu vois, par préférence, parce que dans les sondages, tu peux découper par préférence partisane, en gros. Donc, c'est-à-dire que tu sais que, par exemple, il y a quasiment un électeur sur deux de Macron qui est pour le ministère de la Rémigration. C'est hyper intéressant, comme en gros, je te jure, c'est vrai. Et en fait, si on avait que le droit de faire ces sondages-là, les instituts de sondage ne mourraient pas parce qu'en fait, on en ferait plein. On demanderait si on est pour la fermeture des frontières, la souveraineté alimentaire. On déclinerait les mesures des candidats à leur traite à 60 ans, etc. Les candidats seraient obligés d'aller sur ces thématiques. Exactement. En fait, ça obligerait à faire une campagne sur des sujets. Ce serait vachement intéressant. Moi, je suis persuadé aujourd'hui que le vrai humanisme, c'est de construire des murs en réalité. Je m'explique. C'est très simple. La situation aujourd'hui entre la Pologne et la Biélorussie, ce sont deux grandes puissances hostiles à la France en ce moment, en tout cas la Russie et la Turquie, qui font pression sur les pays de l'Union européenne et sur la France, notamment en se servant des migrants comme chers à canons et comme monnaie d'échange, en réalité. C'est un coup de pression sur nous mis par des migrants qui sont à la frontière. Donc, ils ouvrent les vannes et avec la complicité, évidemment, de la Biélorussie, ils essaient de les faire passer pour nous foutre la pression et obtenir ce qu'ils veulent sur le plan diplomatique. Donc, c'est du pur cynisme. C'est absolument scandaleux. Et en réalité, le meilleur moyen de respecter ces gens, d'éviter les drames dont vous venez de parler, la mort d'un enfant notamment, mais pas que, les autres qui meurent également, d'éviter tout ça et de ne pas céder à ce chantage, c'est de, premièrement, de faire des murs pour éviter que le passage soit possible. Comme ça, au moins, vous vous protégez de ce chantage diplomatique. Et deuxièmement, il y a un vrai travail à faire. Je me rends compte de plus en plus en lisant des témoignages, des reportages de migrants qui essaient de venir en France, en Europe, que ces gens-là vivent dans l'illusion. On leur fait croire qu'il y a un Eldorado qui les attend. Il va falloir un jour qu'on leur explique que dans l'état de nos sociétés aujourd'hui, de fracturation, d'appauvrissement, etc., en fait, ce qui les attend, c'est une tente sous le périph' à Paris. Soit, et c'est ce qui se passe en ce moment, en effet, avec le SCP, j'ai été annulé il y a un mois, et à Sciences Po Paris, j'ai été annulé la semaine dernière, où les directions carrément anticipent ce genre de mouvement, et parce que je suis donc trop sulfureux ou trop à droite, décident de m'empêcher de venir discuter. C'est à chaque fois la même chose, et ce qui m'amuse, moi, c'est le côté trop à droite, parce que je constate que dans le même temps, les mêmes écoles sont capables d'inviter des gens très à gauche, et ça ne pose de problème à personne. C'est-à-dire que l'ESCP, Mélenchon a été invité la veille de mon passage, celui qui était prévu, et il y a très peu de temps, Philippe Poutou a été invité à Sciences Po Paris. Donc en fait, c'est un révélateur du deux poids deux mesures, si vous voulez. Moi, je ne suis pas spécialement triste, en revanche, je me permets de saisir cette occasion à chaque fois que ça m'arrive, pour le dénoncer, parce que ça dit énormément du sectarisme qui règne dans les directions, voire les étudiants de ces établissements qui sont censés préparer les élites de demain. Et moi, ça me fait très peur sur l'état du débat public, en réalité, parce qu'aujourd'hui, je constate qu'à droite, alors moi, je suis un journaliste de droite, je ne suis jamais aussi heureux que quand j'invite une personnalité de gauche dans Valeurs Actuelles pour venir se confronter à nos opinions et créer une émulation, et puis que les gens se fassent une opinion. Et je constate qu'à gauche, en réalité, on préfère ne pas écouter ce que pense le camp d'en face. Vous savez, je me rappelle Didier Raoult, au moment de la première vague du Covid, qui disait une chose tellement importante, qu'il n'y aurait pas de recherche française, ou qu'en tout cas, elle ne serait pas aussi vivante s'il n'y avait pas d'immigration. Donc ça veut dire, ça aussi, que c'est mortifaire, fermer la France à l'immigration, se priver des savants, des laborantins, des chercheurs, syriens ou autres, eh bien oui, c'est mortifaire. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on débat d'immigration avec quelqu'un comme vous, en l'occurrence, j'ai la chance de le faire aujourd'hui avec vous, c'est qu'on parle d'immigration et vous répondez les laborantins. Le problème de l'immigration en France, ce n'est pas l'invasion de laborantins qui viennent travailler à l'IHU avec le professeur Raoult. Non, justement, ni l'asile, parce que vous êtes, comme vous passez votre vie, et on va parler de votre film, dans des théâtres de guerre, où vous voyez des réfugiés, des gens qui auraient besoin, en effet, de notre asile. Le problème de l'asile, vous êtes parfaitement au courant en France que c'est 90% de rejet parce que ce n'est pas motivé, ce n'est pas justifié, que les fameuses femmes afghanes ou les fameuses interprètes afghans qui ont travaillé pour l'armée française ne représentent rien du tout en nombre parmi les gens qui viennent d'Afghanistan. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas me répondre laborantins de l'IHU du professeur Raoult quand je vous parle d'immigration, alors que c'est entre 300 et 500 000 personnes par an qui viennent pour des mauvaises raisons, et sûrement pas pour ça. On va reprendre la phrase. Le juif de service pour les antisémites. Donc, on a aujourd'hui un candidat... Alors, comme il est de gauche, ça ne dérange personne. C'est un écologiste, il est gentil, il aime les petits oiseaux. Moi, je vais reprendre. En fait, oublions qu'il est gentil. On a un candidat à la présidentielle qui qualifie un de ses adversaires de juif. Il le prend pour un juif en tant que juif. Mais rien de ce qu'Éric Zemmour a fait ou dit par le passé ne justifie qu'aujourd'hui il soit désigné par un de ses adversaires comme le juif de service. C'est gravissime. Imaginez n'importe qui d'autre qui aurait dit ça, n'importe qui d'autre réaliste. Vous n'auriez pas senti les rames pour essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada